Bonjour, j'ai le bonheur d'être avec Françoise Barré qui est conseillère pédagogique à la commission scolaire du fleuve et des lacs. Bonjour. Françoise, tu es facilitatrice au Créacan sur une thématique de l'évaluation de la gestion de classe. On a essayé de proposer des outils un peu technologiques justement pour qu'on puisse garder des traces de comment est-ce que l'élève est en train d'apprendre, c'est quoi son processus et de pas juste avoir la trace fatale, finale de la fin, mais d'avoir tout au long de l'apprentissage qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on s'est réajusté, mais on voulait aussi offrir des outils qui étaient plus participatifs parce que c'est bien beau la technologie, mais c'est pas tout le monde qui a accès à avoir des tablettes, des ordinateurs pour tous les élèves, alors qu'est-ce qu'on peut offrir aussi qui est un peu entre les deux et qui est un peu plus vers des fois des moyens plus faciles qu'on retrouve dans notre bac de récupération qu'on est capable de mettre en place dans la classe pour garder des images justement de qu'est-ce que l'élève est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable d'apprendre, puis que l'enseignant avec ces traces-là soit capable de se réorienter. La feuille en diamant, c'est quelque chose que personnellement je l'ai enseignée quand j'enseignais à des élèves pour garder des traces de, mais comment est-ce que vous, est-ce que vous vous écoutez quand vous parlez, mais qu'est-ce que vous gardez de ça? Alors j'ai ma feuille de mon bac aujourd'hui, alors on prend une feuille, c'est pas important, l'idée c'est de la plier dans le fond en quatre et de se faire un coin, et puis dans le fond quand les élèves se trouvent à ouvrir la page, bien on a un diamant. Et puis là, l'idée de ça, c'est que c'est de les faire travailler en équipe de quatre, alors chaque personne se trouve avoir son papier. Alors si moi c'est ma feuille, j'ai le coin Françoise, le coin Amélie, bon, j'ai tous mes amis, et là, dans le milieu, je mets ma question clé, c'est quoi la question à réfléchir ou la finalité de l'échange? Alors dans l'espace à moi, je peux dire, je vais penser un peu à ce que je suis pas sûre, je comprends bien, qu'est-ce que je veux dire, et puis là pendant les interactions, bien là je vais devoir écouter qu'est-ce que les amis disent, et je vais me garder des notes, je vais me dire, je suis pas sûre si j'ai compris ce qu'ils viennent dire là, et puis on peut faire un deuxième tour de table, où là on vient justifier, demander, et puis à la fin, il faut que l'équipe ait comme un consensus, bien finalement c'est quoi nous autres, notre réponse, et puis là ça permet à l'enseignant, par exemple, en langue, de dire, est-ce que les élèves interagissent, est-ce qu'ils se posent des questions, ou ils sont juste là en train de surfer la vague, puis d'attendre qu'est-ce qui se passe. Alors c'est quelque chose qui est intéressant comme outil, qu'on est capable après ça d'aller donner une rétroaction à chacune des équipes, je vais regarder vos contenus, je vois comment que ça va, même si on n'était pas à côté de cette équipe-là à les entendre, on a quelque chose qu'on peut leur amener, des fois sur le questionnement qu'ils ont eu, ou des fois c'est sur les mots de vocabulaire qu'ils vont nous laisser sur la feuille, on va voir, ils sont-ils capables d'appliquer les mots des concepts, ou c'est, tu sais, l'affaire là, on va dire, ah ok, on a-tu la misère encore à nommer ce mot-là, ouais, c'est un grand mot, bien ça nous permet aussi d'aller voir si on a des difficultés au niveau des savoirs ou des concepts à nommer, bien on va le voir aussi dans leurs notes. C'est vrai, puis tu avais amené aussi un élément sur les observations au travers de certains jeunes, puis tu disais, j'ai l'impression que celui-là, tu sais, participe moins ou échange moins, puis finalement en observant ces traces-là, on peut changer sa perspective, son regard qu'on avait sur son partage, son échange, sa compréhension. C'est ça qu'on veut leur faire vivre, que tu as une voix et que ta voix a quelque chose à amener, alors c'est de l'amener, puis dans ce contexte-là, bien on l'amène sécuritairement. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour terminer, voir de plus en plus dans les pratiques des enseignants au travers de l'évaluation? C'est de voir qu'ils vont mettre la notion de, que les élèves peuvent se parler en processus, qu'ils soient capables de récapituler entre eux, c'est pas, c'est pas d'être seul en train de copier. Dans la vraie vie, là, on n'est jamais tout seul en train de faire quelque chose, on a toujours une équipe, on va toujours voir quelqu'un d'autre. Oui, puis je pense que dans le concept d'évaluation, on a encore le « non, 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 c'est chacun ses affaires », alors qu'il y a tout un processus qui vient avant ça de dire « est-ce que j'ai changé avec un père? Est-ce que je l'ai validé? Est-ce que je l'ai testé avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'ai questionné autrement avec une autre personne, d'une autre manière? » Puis je pense qu'au niveau de l'évaluation, il faut arrêter de voir ça, que c'est toujours « oui, mais c'est juste l'élève que je veux voir, mais il y a d'autres choses à regarder sur s'il y a de la difficulté. Est-ce que, par exemple, il a identifié des outils pour l'aider qui vont l'amener à réussir? » Et puis c'est là qu'on va dire « bien finalement, oui, il est capable de le faire parce qu'il a identifié ses ressources, il a identifié ses outils, puis on lui a permis de faire ça. » Alors moi, dans les évaluations, je vois beaucoup une ouverture à « on va les laisser collaborer justement pour vraiment construire leur capacité à résoudre des problèmes et aller plus loin. » Apprendre, c'est changer son cerveau. Puis on le change à toutes les fois qu'on est autour d'une situation, qu'on s'ouvre à ça, on transforme nos idées, puis des fois ça fait mal, on se sent un peu inconfortable. Mais je me dis « bien, même moi, dans la posture où je suis, bien, j'apprends à changer mon cerveau avec des gens qui ont peut-être des idées plus fermées à certaines choses, mais plus ouvertes à d'autres. » Puis c'est là que je me dis « bien, on va continuer de changer son cerveau, puis de faire des nouvelles connexions pour toujours continuer, dans le fond, à faire bourgeonner cet arbre-là qu'on a dans notre tête. » Oh, merci. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.